Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Soignez-vous de ce lundi 22 avril 2024. Merci aux gens de Radio Unicité qui sont également au rendez-vous à tous les mardis après-midi. Alors, écoutez, aujourd'hui, on voulait vous faire une deuxième partie sur ce sujet dépression et nous avons nommé l'émission Dépression, un réel espoir de s'en sortir. Et nous avons pour, comme invité, M. Maurice Nicole, que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui. Alors, il est maître aromathérapeute. Il a fait ses lettres de noblesse en aromathérapie, mais il est également enseignant en médecine orthomoléculaire, cette médecine dont je vous ai déjà parlé à haute dose de vitamines. Alors, il est également naturopathe depuis plus de 30 ans au Québec. Alors, bonjour M. Nicole, vous êtes aussi enseignant, on peut le dire. Alors, comment vous avez fait la connaissance, vous, avec cette médecine des vitamines? – C'est une expérience personnelle. C'est toujours comme ça qu'on découvre un nouveau sujet. Alors, à l'époque, on parle, au début, au milieu des années 80, je travaillais encore dans la fonction publique fédérale. Et puis, j'ai fait un burn-out. Alors, je suis allé voir la conseillère d'aide aux employés qu'on avait au ministère pour lequel je travaillais. Et puis, après avoir passé une heure avec elle, elle m'a dit, « Ben, Maurice, je pense que tu fais un burn-out. Peut-être que tu vas consulter un médecin pour avoir un diagnostic. » Alors, je me dis, « Ben, je ne suis pas intéressé d'aller voir un médecin pour avoir des médicaments. » Je n'étais pas encore naturopathe, c'est-à-dire que je ne travaillais pas encore comme naturopathe, mais je me destinais à l'être. Dans ma philosophie, je ne me suis pas trop intéressé de prendre des médicaments. Alors, elle m'a dit, « Ben, écoute, je vais t'envoyer voir un psychiatre, mais qui soigne avec des vitamines. » Alors, je ne connaissais pas trop le domaine comme tel, mais vitamines, nutriments, ça cadrait mieux dans ma philosophie. Je me suis dit, « Bon, ben, d'accord, je vais aller le voir. » Alors, elle m'a envoyé voir un psychiatre qui s'appelait le docteur Douglas Itchin. C'était un Irlandais d'origine, mais il était venu au Québec depuis plusieurs années. Je prends rendez-vous avec lui. Son bureau, à l'époque, était sur la rue Sherbrooke. Alors, j'arrive là, je sonne, et puis un grand gaillard qui se pointe dans la porte, alors avec des gros verres, et puis il y avait des yeux qui avaient l'air sévères, donc qui étaient assez impressionnants. Et puis, il ne parlait pas bien le français, mais il comprenait. Donc, on a fait du franc anglais. Moi, je lui parlais en français, lui me répondait en anglais, moi, je comprenais l'anglais, mais j'avais des difficultés à le parler. Alors, on a passé plus d'une heure ensemble. Ils posaient des questions, j'avais des questionnaires à remplir. Et finalement, vers la fin de l'entrevue, il m'a posé des questions sur mon alimentation. C'est la première fois dans ma vie que je rencontrais un médecin. J'avais rencontré des psychiatres. Un psychiatre, c'est un médecin qui me pose des questions sur mon alimentation. Je trouvais ça surprenant, mais je trouvais ça intéressant. Et puis, une fois que je lui ai répondu à ces questions, il prend son calepin de prescription et puis il commence à rédiger une prescription. J'étais intrigué, je me demandais bien qu'est-ce qu'il était pour me prescrire. Il me tend son papier. Et puis, il y avait une liste de vitamines. Là, demandez-moi plus, demandez-moi pas qu'elles étaient exactement les vitamines, mais en tout cas, qu'il y avait 5-6 vitamines que je devais aller acheter à la pharmacie. Je suis allé à la pharmacie acheter les vitamines et puis j'avais un rendez-vous quelques jours plus tard. Je reviens le voir. Première chose qu'il me demande, est-ce que tu as acheté et que tu as pris des vitamines? J'ai dit oui. Et puis, c'est parfait. Alors, deuxième chose qu'il fait, il me dit, il va t'installer sur la table de massage qu'il y a là et puis il me fait un massage, j'appelle un trigger. Je ne connaissais absolument rien de ça. C'est un massage un peu spécial où le pratiquais fait simplement imprimer une espèce de mouvement de va-et-vient comme si on était balotté par les vagues de la mer. Bon, alors j'étais complètement fidéré. C'est sûr que je n'ai pas relaxé la première fois, mais j'ai vu que c'était inoffensif et puis je suis revenu quelques jours plus tard. On avait un rendez-vous deux ou trois fois par semaine les premières semaines. Mais la question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce qu'on va parler ensemble? Parce que normalement, un psychiatre ou un psychologue dans ma tête, on est là pour discuter. Il m'a répondu en anglais, « They're all talking and non-talking therapies. We shall start with the non-talking therapies. » Bon, alors ça voulait dire qu'il fallait que je prenne les vitamines pendant encore quelques semaines et qu'à un moment donné, on pourrait parler. Alors ce moment-là est venu, mais entre-temps, quand j'étais dans la salle d'attente, il y avait d'autres patients qui avaient de sérieux problèmes. Moi, c'était un petit problème de burn-out, ça on peut dire, mais il y avait des gens là-dedans qui étaient ex-psychiatrisés. Alors j'entendais, « Ah, moi j'étais à l'hôpital de l'Annonciation, moi j'étais esquizophrène, moi j'ai fait des tentatives de suicide, blablabla. » Puis là, il me disait, « Docteur Hitchin m'a sauvé, maintenant je travaille, j'ai plus de problème. » Grâce à la médecine automoléculaire, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Alors quand est venu le temps où on pouvait parler, c'était le temps de faire des talking therapies, je lui ai demandé, « Qu'est-ce que c'est la médecine automoléculaire ? » Il me l'a exprimé. Il m'a exprimé, il m'a fait ses études en Irlande comme médecin, psychiatre, etc. Puis il est venu travailler aux États-Unis dans un hôpital psychiatrique à New York. Un jour, le père d'un patient qu'il vient le voir, puis tout en larmes, il dit, « Mon fils a été diagnostiqué schizophrène, il est condamné à être schizophrène de l'instant de ces jours, il doit avoir un traitement. » Alors, à ce moment-là, le docteur Hitchin, c'est ce qu'il me racontait, il n'y avait pas vraiment de traitement pour guérir la schizophrénie. Alors, on lui donnait les médicaments qu'on pouvait lui prescrire à l'époque, mais il n'y avait pas de guérison possible. Alors, un peu pour se débarrasser du père, c'est ce qu'il m'a raconté, il lui a suggéré un traitement qu'un médecin canadien venait de mettre au point. Il s'agit du docteur Bram Offer, dont je pense, Caroline, tu as parlé dans une émission précédente. Alors, il dit au père, « Je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner, mais c'est un traitement expérimental, puis vous pourriez l'essayer. » Alors, il lui prescrit les vitamines que le docteur Offer suggérait dans son étude, entre autres, évidemment, la vitamine B3, la niacine. Et puis, il croyait s'être débarrassé du père comme ça. J'en n'entendrais plus parler. Mais, deux, trois mois plus tard, le père revient, il saute dans les bras du docteur Hitchin, il dit, « Vous avez sauvé mon fils, merci, merci. » Fait que là, le docteur Hitchin, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ben, je lui ai donné les vitamines que vous m'avez suggérées, puis mon fils, maintenant, il n'a plus d'hallucination, il n'est plus paranoïaque, il est revenu à la normale. » Alors, le docteur Hitchin, c'était comme un coup de massue sur la tête. Alors là, au lieu de faire comme plusieurs, peut-être médecins, auraient tendance à banaliser ça puis à oublier ça, non, là, lui, il a laissé la psychiatrie officielle, s'est emmené à Montréal, s'est emmené à Montréal, puis il a étudié la médecine automoléculaire en allant à des séminaires, en les enlégant les publications là-dessus, et puis maintenant, il pratiquait la psychiatrie automoléculaire. Je lui ai demandé, je lui ai dit, dans les années 80, je lui ai dit, « Combien est-ce qu'il y a de médecins comme vous, ou psychiatres comme vous, qui pratiquait la médecine automoléculaire à Montréal? » Dans ma connaissance, on est deux, puis on n'en parle pas. Alors, c'est en voyant les bienfaits que ça m'a apporté, puis les bienfaits, surtout que ça l'a apporté à des gens en situation bien pire que moi, ça a commencé à m'intriguer, puis moi aussi, j'ai voulu savoir ce qu'était la médecine automoléculaire. Voilà un peu mon histoire, c'est souvent comme ça qu'on découvre ou qu'on parle en conscience de quelque chose. Merci. Écoutez, c'est hautement intéressant, puis je tiens à dire aux spectateurs et aux auditeurs que moi, je vous ai rencontrés en 2016 alors que j'avais un problème de fibromyalgie et douleurs chroniques. J'avais vu 15 spécialistes, je recevais des narcotiques tous les jours, je vous ai dit que je recevais aussi des antidépresseurs, on m'infiltrait au Botox, alors c'est après avoir passé deux mois dans les formations de Maurice Nicole que j'ai arrêté d'avoir des crises aiguës au lit et qu'on a supposé que j'avais probablement un virus sous-jacent, alors ça a été les huiles essentielles, ça a été les vitamines à haute dose puis j'ai pu me débarrasser de cette condition de fibromyalgie. Je demeure avec douleurs chroniques et il m'a expliqué dans les formations comment arriver à contrôler tout ça et je tiens à vous dire qu'il a également l'Institut d'aromathérapie scientifique du Québec. Alors, sur ce site internet, son site internet aromascientifique.com, vous pouvez aller voir justement les formations qu'il donne au niveau professionnel. Ce sont des formations qui durent à peu près un an et demi, alors il y a une formation en aromathérapie et c'est le seul au Québec qui donne une formation aussi longue en aromathérapie et une formation en médecine orthomoléculaire aussi longue aussi qui dure sur 15 mois. Alors, je tenais à le dire aujourd'hui. M. Nicole, nous voulions revenir en fait aussi sur les causes possibles de la dépression parce que c'est galvaudé, c'est mal connu. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Oui, mais c'est ce que le docteur Offer explique parce que le docteur Hitchin m'a expliqué aussi. C'est que derrière tous les problèmes comme dépression, anxiété, les problèmes du même schizophrénie, etc., il peut y avoir des facteurs exogènes, psychologiques, familiaux, anti-tépoil, etc., oui, il ne faut pas les nier. Mais ce qu'on oublie presque tout le temps, c'est les facteurs endogènes. En psychiatrie, c'est un peu drôle, c'est qu'on ne va pas faire de tests pour voir ce qui se passe au prévu de la biologie de la personne. En médecine générale, si on a un problème de santé, il y a toutes sortes d'examens, de tests, etc., mais en psychiatrie, on regarde les symptômes et on prescrit souvent les mêmes médicaments que tout le monde. Mais si on a une dépression, ce n'est pas parce qu'on manque de Zoloft ou de Prozac dans le cerveau. Ces substances-là ne sont pas présentes dans le cerveau. Donc, si on a un problème, il faut chercher qu'est-ce qu'il y a de déficient, qu'est-ce qu'il nous manque. Le corps ne fonctionne pas avec des médicaments de synthèse, il fonctionne avec des nutriments. Alors, c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça le but de la médecine antimiculaire, c'est de rétablir l'équilibre du terrain, finalement. On part du principe que nous avons tous une individualité biochimique unique. Nous avons tous besoin d'air, d'eau, nous avons besoin de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux, mais dans des proportions variables, selon non seulement notre individualité biochimique, comme je parlais, mais également selon notre mode de vie, notre état de santé, ce qu'on vit, etc. Ça, c'est varier. C'est répondre aux besoins, nos besoins cellulaires. Qu'est-ce que nos cellules ont besoin? C'est comme un jardin. C'est l'exemple souvent que j'aime prendre. Toute personne qui fait un jardin, sait que la santé de son jardin dépend de la santé de son sol. Alors, le sol que vous avez, c'est pas seulement le sol que votre voisin a. Il s'agit de donner à votre sol ce qu'il a besoin. Nous sommes un jardin, mais un jardin de cellules, un jardin de terre, mais c'est le même principe. Un jour, il y avait un agronome qui était venu me voir, il y avait un cancer de la prostate. Puis, j'avais suggéré toutes sortes de conseils au niveau de l'alimentation, vitamines, etc. Puis, il m'a dit, c'est tout à fait normal. Quand nos cochons sont malades, on leur donne les nutriments qu'il faut, c'est la même chose. Lui, il comprenait ça, c'était logique. Donc, c'est ça, il ne s'agit pas de nier l'importance de la psychologie puis de tous les facteurs exogènes, c'est sûr. Mais derrière chaque problème, il y a une base, une fondation biologique, biochimique, c'est ça qu'il faut assurer. Alors, ce n'est pas simplement en donnant des médicaments qui ne changent pas du tout les besoins, qui ne corrigent pas les besoins nutritionnels. Alors, c'est ça qui est pas l'avantage, mais le bien fondé de la médecine automobéculaire, c'est simplement ça, d'apporter aux cellules ce dont elles ont besoin. Puis, on a prouvert, dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qui peut venir bloquer justement l'absorption de ces bonnes vitamines. Il y a certains qui vont, par exemple, avoir la présence d'un métaux toxique et ça vient bloquer l'absorption de certaines bonnes vitamines. Puis, vous avez parlé aussi qu'il y a des gens qui font des allergies, vous aviez des cas nous cités sur ça. Oui. Ben oui. Un exemple que j'aime à rapporter parce que ça m'a frappé, c'est un couple qui vient me rencontrer, qui vient de me rencontrer, l'homme et la femme. C'est pour le monsieur. Alors, c'est un type qui n'a vraiment aucun problème dans la vie. Il est électricien, il est employé par la Gécité de transport de la Ville de Montréal, qui a un emploi sécuritaire, il n'y a aucun problème d'un bon salaire, sécurité d'emploi, sa maison, son hypothèque est payée, ça va bien avec sa femme et ses enfants. Donc, de son propre aveu, il ne comprend pas pourquoi il souffre de tant d'anxiété que ça. Il n'y a aucune raison qui peut être exogène extérieure qui peut expliquer pourquoi il est si anxieux que ça. Alors, une fois qu'il a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des hypersensibilités à certains aliments, et qu'il a corrigé, qu'il a éliminé ces aliments-là auxquels il était hypersensible, il a retrouvé un comportement normal. Donc, toute personne peut avoir des anxiétés, mais pas des anxiétés maladives. Donc, il est revenu à un état, à un état, on va appeler ça normal. c'est un exemple qui m'avait vraiment frappé. Comment simplement en corrigeant son alimentation, en alimentant des aliments qui étaient considérés comme santé, je ne dis pas qu'il mangeait des choses qui étaient mauvaises pour la santé, mais lui convenait pas, son système immunitaire réagissait contre ces aliments-là. Je tiens à dire qu'en fait, on avait étudié avec vous qu'il y a le fluor, on le voit aussi en naturopathie, que le fluor qui est dans l'eau bloque, fait un précipité en chimie, ce qu'on appelle un précipité, c'est une espèce de caillou, ça fait un caillou avec le lithium, puis après ça, c'est éliminé dans l'urine. Alors, si les gens avaient accès à leur fluor qu'il y a dans leur eau, il y aurait beaucoup moins, il y aurait accès au lithium qui a naturellement dans l'eau, il y aurait beaucoup moins de dépression dans la population. On peut voir justement le livre Dossier Fluor qui a été écrit sur le sujet. Alors, pour les gens qui seraient intéressés, vous pouvez vous procurer ce livre-là, Dossier Fluor, parce que c'est un livre qui présente justement des faits intéressants. Un livre de Dr. Jean-Marc Brunet. Alors, M. Nicole, vous, vous vouliez parler en fait également justement du lithium un peu plus en détail parce que le lithium est facilement retrouvé aux États-Unis mais contre-indiqué au Québec. Premièrement, c'est que le lithium, c'est un oligo-élément. On le retrouve à l'état de trace, souvent dans l'eau. Il y a des eaux plus riches en lithium parce que les gens ne savent pas, le part des gens ne savent pas, c'est que le 7-Up à l'origine, quand ça a été mis sur le marché au début du 20e siècle, ça contenait du lithium. D'accord? C'est pour ça qu'on appelait ça 7-Up, parce que ça remontait les humeurs. C'est hop! Alors, là, aujourd'hui, il n'y a plus de lithium dans le 7-Up, mais il y avait un peu de lithium dans le 7-Up d'origine. Le lithium, au niveau nutritionnel, c'est un oligo-élément dont on a besoin. Alors, le lithium est devenu, il a acquis une mauvaise réputation quand on a commencé à l'utiliser à dose pharmaceutique en psychiatrie. Donc, on a découvert qu'à un moment donné, le lithium pouvait être utilisé pour traiter la maniaco-dépression. Puis là, les psychiatres vont le prescrire, des fois, dans des doses massives. Alors, ça parlait jusqu'à plusieurs centaines, voire 2000 mg par jour. C'était sous forme de carbonate aussi, de carbonate de lithium, ce qui n'est pas la forme sous laquelle on retrouve dans les aliments. Donc, sous forme nutritionnelle, il y a un effet bienfaisant au niveau des humeurs, etc. Mais, donner à dose massive, tu sais, les oligo-éléments, ils interagissent les uns avec les autres. Il y a, par exemple, on va prendre le cuivre et le zinc. C'est deux oligo-éléments qui sont essentiels. On a besoin de cuivre, on a besoin de zinc. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. S'il y a trop de cuivre, ça va bloquer la simulation du zinc et ça va permettre de faire descendre le zinc dans l'organisme. S'il y a trop de zinc, c'est le contraire, ça va faire descendre le cuivre. Il faut un équilibre entre les deux. C'est la même chose pour le lithium. En petite quantité, il n'y a pas de problème. En trop grande quantité, ça va déséquilibre les autres. Ça va contribuer à porter toutes sortes de troubles. En gros scientifiques, ça va avoir un impact au niveau de la thyroïde. Caroline, tu parlais du fluor. Le fluor et le lithium sont un peu opposés sur le plan de la chimie. Le lithium, c'est l'élément peut-être phimique le plus électropositif qui va attirer le plus des électrons. Le fluor, c'est le contraire. C'est le plus électronégatif qui va arracher les électrons. C'est sûr que ça ne fait pas mon ménage ensemble. Le fluor, c'est connu comme un des pires foisons qu'on peut retrouver parce qu'il va complètement inhiber plusieurs de nos enzymes. Pour revenir au lithium, en petite quantité, déjà dans les années 70, le docteur Hans-Nie Pneiper, qui est un médecin allemand qui est mort aujourd'hui, avait démontré que le lithium sous forme d'orotate, orotate de lithium, c'était en très petite quantité, il était facilement utilisable par le corps parce qu'il pouvait passer le boréen matocéphalique et être utilisé par les cellules pénétrer à l'intérieur des cellules du corps. Donc, en petite quantité, le lithium peut être intéressant. Il peut être intéressant pour améliorer les humeurs de ceux où le lithium est vraiment trop bas. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui ont démontré l'intérêt du lithium nutritionnel. Donc, c'est ça la différence. On parle de lithium d'une forme nutritionnelle à petite dose. On parle de 1 mg, 5 mg par jour, pas plus, et non pas 300, 800, 1800 ou 2000 mg par jour de carbonate de lithium. c'est ça la différence. Parce qu'en psychiatrie, quand ils se prescrivent du carbonate de lithium, ils doivent faire des prises de sang pour ne pas dépasser certains seuils parce qu'ils savent que ça peut créer des problèmes de santé. Oui. Oui, cette professeure entre autres de chimie proposait de prendre entre autres la betterave à toutes les semaines parce qu'elle disait que la betterave a du lithium. Alors, ça peut être un truc pour nos auditeurs. Ensuite de ça, écoutez, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on part au abord du sujet des huiles essentielles. Non, je vais te laisser continuer, Caroline. Alors maintenant, quand on parle des huiles essentielles, elles peuvent avoir une portée très intéressante pour ce type de conditions. Alors, comment on pourrait les utiliser? On a déjà parlé à l'émission de la qualité des huiles. Vous êtes propriétaire d'Unza Roma qui offre des huiles essentielles qui sont chromatographiées, c'est-à-dire analysées en laboratoire. Donc, on sait exactement qu'est-ce qu'elles contiennent. Alors, pouvez-vous nous parler de ce domaine que vous chérissez? Pour moi, les huiles essentielles, c'est comme la cerise de Sunday. Ça ne remplace pas la nutrition, ça ne remplace pas la méthode automoléculaire, mais ça vient compléter parce que les huiles essentielles ne contiennent pas de nutriments. D'accord? Nos cellules ne peuvent pas vivre avec les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles contiennent des composantes volatiles. D'accord? C'est des métabolistes secondaires. Secondaires, ça veut dire que ce n'est pas primaire comme les nutriments. Les nutriments, on ne peut pas vivre ce nutriment. sans huiles essentielles, on peut vivre et on ne pourrait pas vivre juste avec les huiles essentielles. Mais c'est vraiment un complément. Le but des huiles essentielles, c'est d'harmoniser. Il y a quelques années, il y a un chercheur allemand, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Gerhard Bugber, un drôle de nom. Lui, il a démontré une série de recherches. Il a pris des huiles essentielles qu'on considérait qui étaient réputées dans la littérature comme étant sédatifs. Par exemple, il a pris le ylang-ylang, il a pris l'orange douce, des huiles essentielles qu'on dit qui sont calmantes, qui sont sédatifs. Et puis, par une série d'expériences bien contrôlées, j'ai pu démontrer que ces huiles essentielles-là ne sont pas réellement sédatifs dans le sens pharmaceutique ou pharmacologique du système parce qu'une substance sédative, pas une pharmacologique, mais on va dire que ça assomme. Donc, ça assomme le mental, ça supplie le mental, puis ça calme le système nerveux autonome. Donc, sans dire qu'on devient un légume, pas à ce point-là, mais si vous prenez par exemple du Valium, vous ne serez pas en état de conduire de l'automobile. Alors, c'est aperçu que ce n'est pas ça que ça faisait. Les huiles essentielles qu'on dit calmantes, comme le Ylang-Ylang, vont avoir un effet de calmer le système nerveux sympathique. C'est la partie du système nerveux qui est involontaire, qui va activer nos battements cardiaques si on est stressé, etc. Mais par contre, ça va rendre le mental plus vigilant, plus clair que le contraire du Valium. Si vous prenez du Valium, je ne serais pas en état de faire des, comme vous dites, de conduire une automobile. Alors, avec le Ylang-Ylang, il n'y a pas de problème. Vous allez très bien, vous allez même mieux voir ce qui se passe autour de vous parce que l'esprit est plus clair. C'est harmonisant qu'il n'y a pas d'équivalence au niveau pharmaceutique. Il aurait fait des expériences avec, comme vous disiez, d'autres huiles essentielles où je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est lui qui a proposé le terme harmonisant parce qu'il dit pour décrire l'effet des huiles essentielles, le terme sédatif n'est pas correct. Il n'y a pas de terme équivalent. Je propose le terme harmonisant. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est toujours comme ça que je l'ai vu aussi. Avant même que le docteur Buck Burr publie ses travaux, c'est ce que j'ai pu constater. ces huiles essentielles ont un effet harmonisant. Quelqu'un qui va utiliser la lavande, par exemple, il ne viendra pas complètement zoom-zoom que j'avais pris du Valium. Si on compare, par exemple, la lavande à un somnifère, un somnifère va vous plonger pour essayer de dire dans le coma, vous allez dormir. Mais avec la lavande, si vous ne voulez pas dormir, vous ne dormirez pas. Mais ça va favoriser le sommeil. Puis ce que découverte aussi de docteur Buck Burr, c'est que la même huile essentielle que vous allez prendre pendant le jour, pendant l'état de veille, qui va favoriser un mental plus clair, si on peut dire. Puis en même temps, un état de calme au niveau du système sympathique, le cœur va se calmer, la pression antérielle va se calmer aussi. Par contre, si vous prenez la même huile essentielle le soir, vous allez favoriser l'endormissement. Ça ne vous forcera pas à vous endormir, ça va favoriser l'endormissement. Alors, un médecin japonais spécialiste des maladies du sommeil, lui, avait découvert qu'en utilisant la lavande chez des personnes âgées qui étaient condamnées à prendre des somnifères ou des anxiolytiques pour dormir, alors, il a pris un groupe qui a dit vous autres, vous allez arrêter de prendre vos médicaments, puis l'autre groupe a dit vous autres, vous allez arrêter de prendre vos médicaments, mais je vous fais inhaler de la lavande. Avant de dormir, vous allez inhaler de la lavande pendant une demi-heure. Alors, les premières journées, c'est sûr que les personnes qui n'avaient plus de médicaments, ils étaient en état un peu de choc, qui avaient de la difficulté à s'endormir, mais tranquillement, ils sont mis à s'endormir de plus en plus facilement, puis surtout, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en temps d'un mois, ces gens-là dormaient beaucoup mieux que passaient à travers les cinq phases du sommeil. C'est ce que les personnes qui avaient des médicaments n'arrivaient jamais à faire. Alors, son article est intitulé Lavender Beats Benzodiazépines. En gros, c'était ça. La lavande bat les benzodiazépines comme Ativan Valium. On peut parler, en fait, aussi de la différence entre deux huiles que vous avez à votre boutique au Nizaroma. La lavande sauvage qui pousse à 1600 mètres d'altitude en Provence, puis vous avez aussi la lavande officinale, la lavande sauvage qui est quand même plus dispendieuse, donc on la garde à l'interne. Puis quand, justement, vous achetez ce grade d'huile essentielle, vous pouvez les prendre à l'interne parce que, justement, elles ont été évaluées en laboratoire. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'impureté et ce n'est pas des huiles fabriquées en laboratoire par la chimie de synthèse parce qu'on peut fabriquer parfaitement une huile de lavande avec la chimie de synthèse. Et il y a la lavande officinale que vous pourriez diffuser, qui est beaucoup moins chère, vous pourriez vous masser avec, mais je laisse M. Nicole vous en parler. Oui, l'erreur, c'est de vouloir réduire une huile essentielle à certaines de ses composantes connues, ce qui est impossible. Si on prend une huile essentielle comme la lavande, parce que tout le monde connaît ça, on a entendu parler de la lavande, il y a jusqu'à 1200 composantes volatiles qui ont été identifiées et puis, on ne les a pas toutes identifiées. Mais par contre, dans la lavande, il y a seulement, il y a deux composantes principales en termes de quantité qui vont prédominer. Alors, ces deux composantes-là, on peut les, on peut, on peut, on peut recomposer dans une huile essentielle de lavande artificielle en combinant ces deux composantes-là ensemble. Ça va sentir la lavande. Bon. Mais c'est ça, une huile essentielle, c'est une synergie moléculaire de toutes ces composantes-là. c'est ça qui est difficile à expliquer. Il y a des choses qu'on peut voir avec une analyse une chromatographie, avec une analyse chimique, si vous voulez, il y a des choses qu'on ne verra pas. il y a des effets biologiquement qui vont, qui vont être internables sur un être vivant, mais qu'on ne pourra pas, qu'on ne pourra pas vérifier avec des méthodes d'analyse chimique. Parce qu'une analyse, bien, ils ont une limite, ils ont une limite. Alors, c'est sûr que si on prend la lavande qui a poussé dans un milieu naturel à 1000 mètres dans les arbres de Haute-Provence, puis que vous prenez une lavande qui a été cultivée au niveau de la mer, peut-être qu'elles vont se sentir la même chose. Peut-être qu'au niveau de la chromatographie, on ne pourra pas détecter les fines différences, mais ces deux oeufs essentiels-là, sur des cellules vivantes, des êtres vivants, vont apporter un message différent. C'est ce qu'on appelle le côté informationnel. Une huile essentielle, il y a le côté moléculaire, il y a les charges électriques qui vont être portées par ces molécules-là, oui, on peut étudier ça, on peut comprendre ça, mais il y a un côté informationnel. Donc, l'huile essentielle est une composante de la plante aromatique, mais c'est comme un tout en soi, c'est comme une partie distincte qui est capable de porter un message à nos cellules. Alors, c'est ça qui est difficile à comprendre pour la chimie, mais qu'on peut constater au point de vue de l'effet que ça a sur les êtres vivants. Oui, au point de vue clinique. Je tiens à dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin non plus d'avoir des problèmes de dépression pour bénéficier, par exemple, de l'orange douce ou du pas de petit grain. Tu sais, durant l'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, on est moissade, le fait de se mettre de l'orange douce sur le corps, puis ça peut faire en sorte que justement, ça va être positifant, tu sais, ça va être encourageant, stimulant, tu sais, vous allez avoir des odeurs qui viennent de l'extérieur parce que là, on est enfermé. Oui, parce que les eaux essentielles sont le produit du soleil, de l'énergie solaire. Alors, s'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas de photosynthèse, s'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y aura pas de production d'eaux essentielles. Donc, c'est pour ça que les plantes sont capables de convertir les eaux essentielles qu'elles ont produites en énergie parce que cette énergie-là, c'est de l'énergie solaire qui a été magasinée sous forme d'eaux essentielles. Alors, quand vous utilisez des eaux essentielles, c'est un peu d'énergie solaire que vous vous donnez finalement. Alors, M. Nicole, c'est fort intéressant. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter avant que nous donnions la conclusion, l'adresse de Unzaroma. L'autre chose qui est importante, tu l'as mentionné, les eaux essentielles peuvent se prendre par la bouche, d'accord, en condition de savoir comment les utiliser. Je pense, Caroline, que tu l'as exprimé dans des émissions antérieures. On peut les appliquer par voie cutanée si on n'a pas d'allergie à cette eau essentielle-là. Ça aussi, je pense que tu l'as expliqué dans des émissions antérieures. On peut aussi les inhaler. Alors, on peut avoir un diffuseur d'huile essentielle. Alors, les eaux essentielles peuvent être utilisées de toutes sortes de façons. c'est ça qui est l'avantage. On peut combiner toutes ces façons d'utiliser les eaux essentielles-là. Une eau essentielle, c'est une synergie, comme je disais, de molécules aromatiques. Mais si on combine plusieurs voies d'administration ensemble, on a une synergie, de synergie, de synergie. On accroît les bienfaits. Voilà. Parfait. Alors, pour en savoir plus, écoutez, vous pouvez aller chez Unzaroma vous procurer de ces eaux essentielles qui sont de grade chromatographié évalué en laboratoire. Vous pouvez aussi les visiter pour aller voir les différents modèles qu'ils ont de diffuseurs. Alors, vous avez ici l'adresse 1974 Chemin de Chambly à Longueuil. Alors, les conseillères sur place sont très gentilles. Alors, puis si vous voulez vous référer à notre vidéo de la semaine dernière pour avoir la première partie sur les dépressions, vous pouvez aller sur LuxMedia, vous allez faire une recherche, soignez-vous, vous pouvez écrire dépression. Et là, on vous a donné la liste des vitamines qui peuvent vous aider dans cet état. Vitamine C qui est anxiolytique comme on l'a dit, le complexe B, la niacine dont on a parlé aussi aujourd'hui, la vitamine B12, on vous a parlé de l'importance des protéines au niveau des neurotransmetteurs, sérotonines, etc. Alors, allez vous y référer et pour vos achats de suppléments, vous pouvez visiter EnergyPLP. Alors, c'est LuxLUX5, vous avez 5% de rabais sur vos suppléments. Alors, merci à M. Nicole puis on se revoit pour une autre émission très bientôt. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501